victoire en coupe de la ligue victoire en championnat ouais c'est c'est un match difficile je pense qu'on a eu des faut pas se le cacher on a eu des matchs des matchs de préparation qui était bien sûr du fait des équipes et d'une vie du moment de la préparation qui était d'une intensité beaucoup moins que le dernier match qu'on a fait donc il a fallu se mettre dedans c'est ce qu'on a réussi à faire et ce soir l'essentiel il est là je pense qu'on n'a pas fait un bon match faut pas se voler la face on a su rester solide en étant en moyen donc ça c'est vraiment important et puis on a reçu à marquer sur les coups de pierreté c'est vraiment important et puis surtout tour prend plus de but mais c'est ce que je veux dire c'est une bonne chose quand on est moyen et quand on fait une première mi-temps on est contrarié parce que on avait voulu mettre des choses en passe on n'a pas réussi à les mettre et on essaie de rester calme c'est ce que le coach nous demande d'avoir une attitude très positive quand les choses ne tournent pas comme on le veut de pas s'énerver et d'être solide et costaud et si on arrive à être costaud et solide quand on est moyen c'est une bonne base pour construire tu savais que le premier celui qui marquait en premier avait une grande chance de l'emporter sur ce match avec un match fermé ouais les premiers matchs ont souvent des matchs fermés ici mais c'est vrai que les on n'est pas encore au top physiquement cette année on est une voire deux semaines de moins de préparation donc c'est compliqué on monte en régime doucement le match en plus la semaine dernière on a fait 120 minutes donc ça c'est lourd tout ça et il fallait ouvrir le score et c'est dommage je pense qu'on aurait avec un peu plus de maîtrise on aurait peut-être pu essayer de garder un peu plus de ballon et de et de de mettre ce deuxième but on est l'occasion mais l'essentiel c'était d'être solide et même si on a souvent souvent reculé je crois qu'on n'a pas concédé énormément d'occasion très très franche on a été solide dans les duels donc c'est important c'est une belle équipe on savait que je vous avais prévenu que c'était un niveau dessus de danger que même s'ils aient perdu 5-4 au Havre c'était c'était une très belle équipe et on l'a vu ce soir ils ont de très bons joueurs de très bons jeunes et ils ont réussi à plus que disait jean-eric clément à tes côtés ben j'en ai derrière et vous êtes à zéro but voilà une solidité non mais forcément c'est une satisfaction quand tu tapes dans la main de clément fabre tu dis on a fait le boulot quoi ouais voilà c'est c'est ce que j'aurais dit un petit peu au ce qui débute d'être très concentré et non aider défenseur il faut il faut se concentrer sur faire zéro erreur il faut pas qu'on fasse d'erreur donc la concentration de la rigueur le niveau ils l'ont en travaillant dans l'entraînement pour ça après c'est sûr qu'il faut qu'ils cumulent des matchs mais au début le plus important c'est d'être très concentré et de pas faire d'erreur quand on est à ses postes et c'est ce qu'ils ont réussi à faire et c'est très bien pour eux pour la confiance et c'est très bien pour le coach ça lui permet de savoir qu'il a un groupe qui peut compter sur un sur un groupe surtout le groupe ouais tu disais que vous étiez peut-être fatigué physiquement toi de ton côté tu as quand même été tu as eu un gros impact également deuxième mi-temps ce qui signifie quand même que voilà tu es tu es j'étais cuit aussi comme tout le monde mais après il faut aller chercher les forces là où on les a et les forces les plus les plus fortes justement c'est celles qui sont dans la tête dans l'envie de de pas part de duel et c'est ce qui c'est ce qu'il a fallu faire sur cette fin de match et c'est ce que tout le monde a fait donc le monde s'est mis au diapason de tout le monde tout le monde de tiens tire l'équipe vers le haut que ce soit les plus jeunes les moins jeunes les plus expérimentés les moins expérimentés le coach les remplaçants les staff donc on est dans une bonne spirale maintenant c'est maintenant qu'il faut se remettre en question c'est maintenant qu'il faut travailler encore plus parce que quand on perdra des matchs on va se remettre en question ça c'est naturel mais c'est justement quand quand on est dans des bonnes spirales c'est là qu'il faut il faut se remettre en question et progresser et être vraiment persévérant sur sur les défauts qu'on a à progresser et continuer à travailler nos points forts